L'histoire raconte Histoire raconte Il était une fois L'os L'os S'il avait le ventre derrière lui Ce ventre se mettrait dans un trou Ainsi dit-on D'un gourmand impénitent A propos de Morlam, l'on ajouta Si la cupidité ne t'a pas Entièrement dépouillé C'est que tu n'es pas vraiment cupide Dans nombre de villages Du pays, le bétail Ravagé par la plus meurtrière Des pestes dont on n'eût jamais entendu Parler de mémoire de vieillard S'était lentement reconstitué Mais dans l'amène Aucun homme de vingt ans Ne savait encore comment était faite Une bête à cornes L'amène était certes Beaucoup moins vieux que le village De Nyangal Où le passant, jadis N'avait trouvé Comme il le chanta Plus tard que Le poisson frais des uns Le poisson sec des autres Le poulet n'était pas encore A la mode Le chôme de toutes ses cases Avait été renouvelé Moins de fois Et ses chants Moins de fois Laborés que ceux de Nyangal Mais Si le poulet y était à la mode Depuis longtemps Le bœuf y était inconnu De deux générations d'hommes Cette année-là Les pluies avaient été abondantes La terre généreuse Les criquets absents Les enfants n'avaient pas été Plus qu'il ne faut Entraînés par leurs jeux Et ils avaient veillé Raisonnablement aux épis Contre ces ravageurs impudents Que sont les mange-miles Force Gourdin Avaient contraint Golo le singe Et sa tribu A respecter les arachides Quelques membres De sa famille Ayant laissé plus d'une patte Au piège posé Par les lamen-lamen Tils le chacal Avaient jugé plus sage D'aller chercher ailleurs D'autres melons Sinon plus succulents Que ceux de lamen Du moins De récoltes plus faciles Et à moindre risque Bref La récolte avait été magnifique Inaspirée pour ceux de lamen On avait donc décidé D'envoyer des ânes chargées De mille De maïs D'arachis De là-bas Au ferlot Où paissaient Les immenses troupeaux De ces peules Qui ne mangent Presque jamais de viande Tant il est vrai Que l'abondance dégoûte Et que Quand ramasser Devient trop aisé Ce de baisser Devient difficile Le peul Ne vit cependant Pas que de lait Et se trouve Fort aise Lui qui ne touche De sa vie Ni Ngop Ni Daba Ni Hilaire Ni Boyau D'avoir du mil Pour faire de ce mil Un couscous Qu'il mélangera Au lait De ses vaches Lait frais Lait endormi Lait caillé Ou lait aigre Depuis trois lunes Les ânes Étaient donc partis Guidés Sur les sentiers Menant vers le ferlot Par les plus forts Des jeunes gens De la Maine Qui avaient reçu Ordre de revenir Avec Devant eux Un beau taureau De sept ans Le partage De cet animal Le ntonton Entre les chefs De famille Réapprendrait Aux plus vieux Du village Aux vieux Et aux jeunes Mûrs La plupart Hélas Maintenant Sans dents La saveur De la viande rouge Aux jeunes Et aux plus jeunes Qui n'auraient peut-être En fin de compte Que des os arrangés Ils feraient connaître A tous Sinon le goût Du moins L'odeur De la chair bouillie À point Et de la grillade Le jour même Du départ Des ânes Et de leur convoyeur Morlam Avaient choisi Dans sa tête Le morceau Qu'ils prendraient Lors d'une tonton Un os Un jarret Bien fourni En chair Et bourré De moelle Onctueuse Tu le feras Cuire Doucement Lentement Longuement Avait-il dit Depuis ce jour Et chaque jour À sa femme Ava Jusqu'à ce qu'il S'amolisse Et fonde Comme du beurre Dans la bouche Et que Ce jour-là Personne n'approche De ma demeure Le jour Arriva Où Les jeunes gens De la Maine Partis pour le faire l'eau Revint au village Avec au milieu d'eux Une corde À la patte Postérieure droite Un splendide Taureau Aux cornes Immenses Aux poils Fauves Brillant au soleil Couchant De son cou Massif Comme une souche De baoba Son fanon Balayait la terre Au risque De recevoir Un coup de pied Qu'il évita De justesse Morlam Était venu Tâter l'os De son jarret Et Après avoir Rappelé À ceux Qui allaient Tuer Et partager La bête Au premier champ Du coq Que c'était bien Là La part Qu'il avait Choisie Et qu'il voulait Il s'en était Allé Recommander à sa femme De le faire cuire Doucement Lentement Longuement Le partage S'était fait Aussitôt Dit le Assalam De la prière De Fidjir Les enfants N'avaient pas encore Commencé à racler Les lambeaux De chair Adhérent à la dépouille Que Morlam Était déjà Dans la case Après avoir Fermé la porte Et barricadé sa porte Et donnait Sa part À sa femme Fais le cuire Doucement Lentement Longuement Avoir mis Dans la marmite Tout ce qu'un jarret Réclame pour Une fois Cuit à point Fondre délicieusement Dans la bouche Pour qu'il puisse donner Un bouillon gras Et moelleux Qui mouillera Onctueusement Une calebasse De couscous Un couscous Étuvé Comme il faut Et malaxé Avec la quantité Juste nécessaire De boudre De bas au bas De l'aloe Qui l'aide Si bien A descendre De la bouche Au ventre Elle posa La marmite Sur le feu Et le couvercle Sur la marmite L'aloe Où est l'os ? L'os est là Repondit Awa Après avoir Soulevé Le couvercle Et piqué Le jarret S'amollit-il ? Il s'amollit Remet le couvercle Et attise le feu Ordonna Morlam A la main Tout le monde Était fervent Croyant Et aucun adulte N'y manquait Aucune prière Aussi Moussa S'étonna-t-il De ne point voir Ce jour-là A la prière De Yor Yor Morlam Son frère De Kaze Son Bok Mbar Moussa Se jurant Qu'il mangerait De cette viande S'en fut A la demeure De celui Qui était Plus que son frère Plus forte Que l'amour Fraternel Plus tyrannique Que l'amour Paternel La fraternité De Kaze Soumet l'homme Digne de ce nom A des règles A des obligations A des lois Qu'il ne peut transgresser Sans déchoir Aux yeux de tous Avoir mêlé A l'âge De douze ans Le sang De votre sexe Au sang D'un autre garçon Sur un vieux mortier Couché sur le sol Par une aube Fraîche Avoir chanté Avec lui Les mêmes chances Initiatiques Avoir reçu Les mêmes coups Avoir mangé Dans les mêmes Calebasses que lui Les mêmes mets Délicieux Ou infect Bref Avoir été Fait homme En même temps Que lui Dans la même case Dans le même bar Cela fait de vous Toute votre vie Durant L'esclave De ses désirs Le serviteur De ses besoins Le captif De ses soucis Envers et contre Tout et tous Père et mère Oncles et frères De ce droit Que coutume Et tradition Lui octroyait Sur Morlam Moussa Frappé et appelé Morlam s'était levé Brusquement et avait demandé Où est l'os L'os est là Ça mouit-il Avoir avait levé Le couvercle Piqué le jarret Il s'amollit Remets le couvercle Attise le feu Sors Et ferme la porte Ordonna le mari En prenant une natte Il alla Il alla étendre La natte A l'ombre Du flamboyant Au milieu De la cour Et s'en fut Ouvrir à Moussa Salutations cordiales Et joyeuses D'une part Et de l'autre Des grognements Et un visage Renfrenier Comme une fesse Découverte A l'air frais Du matin L'on ne ferme pas Sa porte au nez De qui y frappe Et encore moins A un frère De case Moussa Entra donc Et s'étendit A côté de Morlam Dont la tête Reposait Sur une cuisse Dawa On eut peut-être Entendu davantage Que le bavardage Des oiseaux Surtout La voix roque Et hargneuse Des perroquets Si Moussa Intarissable Ne faisait A lui tout seul Les frais De la conversation Il parlait Du pays Des uns Des autres Du bon temps De leur jeunesse Ressuscitant Les souvenirs De leur case D'homme Pour rappeler Discrètement Morlam A ses devoirs Et obligations Si d'aventure Celui-ci Les avait oubliés Ou inclinait A les négliger Morlam N'étant pas D'humeur loquace Sans doute Ce jour-là Ne répondait Que par des oui Des non Des peut-être Des inchallah Quelquefois Et le plus souvent Par les mêmes grognements Qui avaient constitué Le gros De ses salutations L'ombre du flamboyant Se rétrécissait De plus en plus Et livrait Déjà Les pieds Des deux frères De case Aux ardeurs Du soleil Morlam Fit signe A sa femme Qui se pencha Vers lui Et Dans le creux De l'oreille Il lui murmura Où est l'os Il est là-bas C'est-il amoli Awa se leva Entra dans la case Elle souleva Le couvercle De la marmite Piqua le jarret Referma la marmite Et revint s'asseoir Puis confia A son mari Il s'est amoli Le soleil Après avoir hésité Au zénith Pour savoir S'il reviendrait Sur ses pas Ou s'il continuerait Son chemin Commença A descendre Vers l'occident L'ombre du flamboyant S'étendit vers le levant Le mueusin Appela à la prière De Tesbar Morlam Et Moussa Awa Loin derrière eux Firent leur dévotion Saluèrent Les anges gardiens Démandèrent Au seigneur Pardon et rémission De leur péché Puis S'étendirent à nouveau A l'ombre du flamboyant Qui s'étendait Toujours vers le levant Encore une prière Puis La prière de l'isan Après que le soleil Là de sa journée Se fût couché Morlam Immédiatement Après la dernière génuflexion Démanda A l'écart A sa femme Où est L'os ? L'os est là-bas S'est-il amoli ? Awa s'enfuit dans la case Et revint Il s'est amoli Ce Moussa Fille le mari tout bas Mais la rage au cœur Ce chien ne veut pas s'en aller Awa Je vais tomber malade Ainsi dit Dit-il Ainsi fit-il Et Tremblant Raide Il se mit à transpirer Comme une gargoulette Remplie d'eau Et pendu à l'ombre D'un tas marinier Et à frissonner Comme le lait Qui va bouillir Aidé de Moussa Qui, en vrai frère de case Compatissait grandement Aux douleurs de Morlam Awa transporta son époux Dans une autre case Que celle où bouillait la marmite Sa femme à son chevet Son frère de case à ses pieds Morlam gênait Frissonnant et transpirant Il écouta passer le temps Jusqu'au milieu de la nuit Faiblement Il demanda à Awa Où est l'os ? L'os est là-bas S'est-il amoli Il s'est amoli Laisse-le là-bas Ce chien ne veut pas partir Femme Je vais mourir Il sera bien forcé De s'en aller Ayant dit Il fit le mort Un cadavre déjà Tout raide Tout sec Sa femme Poussant des hurlements Se griffant le visage Dit alors à Moussa Moussa Ton frère de case est mort Va chercher ses rignes de marabout Et les gens du village Jamais de la vie Affirma Moussa Jamais je n'abandonnerai A cette heure-ci Mon plus que frère Nîtoie toute seule Devant son cadavre La terre n'est pas encore froide Le premier coq N'a pas encore chanté Je ne vais pas ameuter Tout le village Nous allons le veiller Tous les deux Seuls Comme nous le devons Nous qui sommes Nous qui fûmes Les êtres Qui lui furent Le plus cher Quand le soleil Se lèvera Les femmes Passeront bien Par ici Poilé au puits Elles se chargeront Toutes seules De prévenir Les gens du village Et Moussa Sera su au pied Du cadavre Et Hawa Et Hawa A son chevet La terre se refroidit Le premier coq Chanta Le soleil Sortit de sa demeure Des femmes Allant au puits Passèrent devant La maison De Morlam Le silence Le silence Inaccoutumé Les intrigua Elles entrèrent Et fut mise Au courant Du décès De Morlam Comme un tourbillon La nouvelle se répandit Dans l'Amen Ses rignes Le marabout Et les notables Et les hommes Envahirent la maison Hawa se pencha Sur l'oreille De son mari Et murmura Mort La chose Devient trop sérieuse Voici dans la maison Tout le village Venu pour te laver T'ensevelir Et t'enterrer Où est Moussa ? Demanda dans un souffle Le cadavre De Morlam Moussa est là Où est Lose ? Il est là-bas C'est-il amoli ? Il s'est amoli Comme un lave Décréta Morlam Selon les rites Et récitants Des sourates On lava Le cadavre De Morlam Au moment Où Sérigne Le marabout Allait l'ensevelir Dans le linceul blanc Long de cette coudée Hawa s'avança Sérigne Dit-elle Mon mari Mon mari m'avait recommandé De réciter sur son cadavre Une sourate Qu'il m'avait apprise Pour que Dieu Aie pitié de lui Le marabout Et sa suite Se retirèrent Alors Hawa Se penchant sur l'oreille De son époux Mort Lève-toi On va t'ensevelir Et t'enterrer Si tu continues Si tu continues A faire le mort Où est l'os S'enquit le cadavre De Morlam Il est là-bas S'est-il amoli Il s'est amoli Et Moussa Où est-il Il est toujours là Que l'homme en sevelisse Décida Morlam Ainsi Fût fait Et Son corps Posé sur la planche Et recouvert Du cercueil Qui servait Pour tous les morts On dit les paroles sacrées Et on le porta Au cimetière Pas plus qu'à la mosquée Les femmes ne vont au cimetière Les jours d'enterrement Mais Hawa S'était souvenu Soudain Qu'elle avait encore Une sourate à dire Sur le corps de son époux Au bord de la tombe Elle a couru donc Et tout le monde S'étant écarté À genoux près De la tête du cadavre Elle supplia Morlam Lève-toi Tu dépasses les bornes On va t'enterrer maintenant Où est Loss ? Interrogea Morlam A travers son linceul Loss est là-bas C'est-il amoli C'est-il bien amoli Il s'est bien amoli Et Moussa Moussa est toujours là Laisse commentaire J'espère qu'il s'en ira enfin On dit les dernières prières Et l'ont descendu Au fond de la tombe Le corps de Morlam Couché sur le côté droit Les premières mottes de terre Couvraient déjà La moitié du défunt Quand Hawa demanda encore A dire une dernière prière Une dernière sourate Morlam Souffla-t-elle dans la tombe Mor Lève-toi On comble la tombe Où est Loss ? S'informa Morlam À travers son linceul Et le sable Il est là-bas Repondit Hawa dans ses larmes C'est-il amoli Il s'est amoli Où est Moussa ? Il est toujours là Laisse combler ma tombe Et on combla la tombe Et Morlam Le gourmand Mor Le cupide N'avait pas fini de s'expliquer Avec l'ange de la mort Venu le quérir Et à qui il voulait Faire Comprendre Hé ! Je ne suis pas mort C'est un os qui m'a amené ici Que Cyril le marabout Approuvé par tous les vieux du village Toujours de bons conseils Décidait Moussa Tu fus le frère de Kaze Le plus que frère de feu Morlam Hawa ne peut pas passer En de meilleures mains Que la tienne Son veuvage terminé Tu la prendras pour femme Elle sera pour toi Une bonne épouse Et tout le monde s'en fut Après force Inch'Allah Alors Moussa Régnant déjà en maître Dans la maison de feu Morlam Demanda à Hawa Où est l'os ? Il est là Fit la veuve decile Apporte-le Et qu'on en finisse Sous-titrage Société Radio-Canada